Je suis Grégory Cohen, je suis chef, entrepreneur, je suis aussi un homme de médias et avant tout un homme passionné par la gastronomie. Tout d'abord, je suis très content d'être aux côtés de Sylvie Rotaillot, qui est la présidente de Paris-Saclay, l'université Paris-Saclay. Et puis moi, en tant que chef, plus personnellement, j'attends des belles rencontres. Des rencontres qui vont m'amener des nouveaux produits, des nouvelles façons de faire, un savoir-faire que je ne connaîtrai pas. Donc j'ai vraiment hâte que ça démarre. Les atouts du territoire francilien en termes d'alimentation, ils sont vraiment multiples et divers. D'abord, c'est sa jeunesse, la jeunesse de ses agriculteurs, qui sont innovants et passionnés, et ça c'est exceptionnel. Le terroir, qui est très très gros, il y a à peu près 47% du territoire qui est dédié au terroir et à la production. Puis il y a aussi le blé, la volaille. Bref, c'est un sublime territoire qui n'a, à mon sens, pratiquement que des atouts. Alors pour moi, l'innovation alimentaire francilienne en 2022, c'est de la curiosité, c'est de l'intelligence, évidemment des surprises. Tout ce qui va en fait faire que ce Palnares 2022 va être très intéressant, j'en suis certain.